bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde wonder woman 1984 après l'excellent justice league donc de zack snyder il est dur d'enchaîner avec un film qui lui chie au visage plus aucune cohérence avec le personnage de la ligue puis il faut attendre deux heures deux heures avant qu'elle ne combatte cheetah dont l'aspect est franchement discutable bref warner et d'ici continue et signe pour un troisième opus et vu la direction que ça prend je pense que je vais m'arrêter là que ce soit médiocre pour le grand spectacle ça passe encore mais mauvais et sans grand spectacle non merci donc le 3 sur 10 madame claude ce biopic essaie d'emprunter les codes du film de gongsters pour se donner un genre mais ne l'embrasse jamais pleinement on reste en surface et on s'emmerde un peu il faut bien le dire l'histoire ne nous apprend rien de bien intéressant ça manque d'enjeux et en dehors d'une bonne bo à grand chose à tirer de ce long métrage 4 sur 10 concrete cowboy un film plutôt bien réalisé avec de belles images une histoire classique mais qui sert son propos des comédiens et non comédiens qui s'en sortent très bien pas le film de l'année mais un bon moment qui montre une certaine réalité 6 sur 10 geste c'est yes le téléfilm romantique à l'eau de rose officiel vu et revu l'histoire et ses personnages sont tout aussi superficielles les uns que les autres pas le genre de truc que je vais en temps normal mais que vide oblige bref je ne vous le recommande pas 3 sur 10 un documentaire qui nous rappelle où on en est sur l'affaire de tutelle abusive concernant britney spears c'est affonant de voir qu'au bout de 12 ans ça ne bouge pas en dehors des témoignages et quelques vidéos que je ne connaissais pas ça ne fait pas vraiment avancer les choses malheureusement donc 6 sur 10 voilà c'est tout pour les films de cette semaine je vous en rendez vous le mois prochain ciao